Le Burkina Faso, joyeux culturel d'Afrique de l'Ouest, a vu émerger des artistes qui ont laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Le cinéaste et réalisateur Idrissa Wedrago a marqué l'industrie cinématographique avec ses films captivants, tels que Yaba et Lado. La musicienne et chanteuse Amadou et Mariam ont également porté roux les couleurs du Burkina Faso avec leur fusion unique de musique traditionnelle, africaine et sonorité contemporaine. Et sur la scène sportive, de très grands joueurs sont connus en Burkina Faso. Hugues Fabrice Zango, spécialiste du triple saut, a hissé le drapeau burkinabé lors des compétitions internationales, devenant une source de fierté nationale. Et en parlant de la présidence de la culture dans l'effervescence culturelle du Burkina Faso, le président actuel de la culture, Aïs Souto Sankara, incarne l'engagement envers la préservation et la promotion des richesses culturelles du pays. Des initiatives visant à soutenir les artistes locaux, à promouvoir leur festival culturel et à engager la créativité sont au cœur de sa mission. Et sans oublier la gastronomie burkinabèse, délicieuse, authentique et marquée par des saveurs variées et des plats nourrissants. Le riz gras demeure un pilier de la gastronomie, accompagné de sauce aux arachides, des légumes frais et de viande grillée. Les plats à base de mila et de sorgho complètent à cette expérience culinaire riche et en tradition. Alors, ne vous manquez pas de faire un petit tour au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, et de revenir dans les commentaires, nous dire ce que vous avez vu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada